Ok, donc on est parti. Du coup, je réexplique juste pour les gens qui font regarder la vidéo. Du coup, on a fait une vidéo avec Jean-Christophe il y a deux semaines qui a été assez vue et qui a suscité pas mal de commentaires sur le régime carnivore. Et donc voilà, on a regroupé un peu les questions qui sont arrivées en commentaire et du coup, Jean-Christophe va y répondre. Alors du coup, pour la première question, on avait une question sur est-ce que le régime cétogène ou le régime carnivore est bien adapté au sport de force ? Alors cette question, elle était arrivée par une personne qui nous faisait la remarque qu'il y a peut-être, dans certains types d'efforts, les glucides seraient la source préférée, de carburant préféré par le corps, notamment en anaérobie lactique et en anaérobie. Donc la question, c'était n'est-il pas plus économique pour le corps d'avoir des apports directs en glucose pour recharger les stocks plutôt que de compter sur une transformation des protéines et des graisses en sucre ? Alors, c'est une vraie question qui, sur le sport, ça a commencé d'abord par tous les sports. Donc pendant longtemps, les gens qui ont testé le régime cétogène disaient non, non, mais ça ne fonctionne pas pour les autres sports, ça ne fonctionne pas pour le sport d'une manière générale. Ce n'est pas adapté parce qu'il faut du sucre pour le sport. Et notamment, il y avait une étude qui avait été faite sur des cyclistes, donc sport plutôt endurance, et qui montrait qu'en quatre semaines, les résultats étaient très compliqués parce que tu avais une partie des gens qui montaient et une partie des gens qui baissaient. Et certes, ceux qui montaient, montaient bien plus haut que ce qu'ils n'avaient jamais eu, mais ceux qui baissaient, faisaient que globalement, le truc était assez indécis. Le problème, c'est que quand ces expérimentations ont été refaites sur plus de quatre semaines, sur plutôt six, huit semaines, là, tout le monde avait gagné. Donc, la différence, c'est quoi ? C'est le temps d'adaptation à cette façon de travailler. Et après, toutes les études qui ont été faites là-dessus, une grande partie, on les doit au professeur Volek, V.O.L.E.K., qui est un gros spécialiste à la fois du keto, mais du keto dans le sport. Et donc, sur les sports d'endurance, il n'y a aucune photo. Si vous voulez continuer à faire des marathons, à vomir sur le bord de la route tellement que vous n'aurez pas réussi à vous réalimenter en courant avec des trucs, des gels sucrés, etc., continuez. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui, eux, font de la longue distance en étant capables de taper dans leur réserve de gras. Donc, ça, c'est un truc qui est à peu près bien établi. C'est la question des sports de force qui nécessitent plutôt du glycogène ou plutôt qui utilisent plutôt du glycogène. Il se trouve que quand on fait l'analyse des sportifs de haut niveau, on voit que sous régime cétogène, ils vont utiliser beaucoup moins de glycogène que les autres. Ils vont avoir deux fois moins de glycogène, mais ils vont utiliser ces deux fois moins avec la même efficacité que les autres utilisent les 100% et ils vont les recompléter beaucoup plus vite. Donc, en fait, sur les efforts de force, il n'y a pas de bénéfice à être en glycogène. C'est-à-dire à la fois, dans tout effort de force, il y a quand même une forme d'endurance qui est nécessaire, mais en même temps, on n'a pas un vrai bénéfice, d'après ce que les études montrent, à être resté en glycogène. Le seul bénéfice qu'on a, c'est le volume musculaire. Mais c'est que de la flotte, c'est de la rétention d'eau. Mais bon, pour des gens qui cherchent à être le plus gonflés possible, alors effectivement, il vaut mieux garder un régime glucose, puisqu'on va garder dans les muscles une grosse quantité d'eau, qui est la première partie qu'on perd quand on passe en cetogène. C'est ça. Et donc, ce que je disais, c'est que même sur les gens qui font du culturisme, donc ils cherchent à apparaître avec la plus grosse masse possible, mais aussi très, très lignes, donc c'est un des critères de jugement qui sont notamment sur le fait d'avoir rien entre les muscles et la peau, même pour ceux-là, dont la pratique habituelle est de se gonfler un maximum avec tout ce qu'on peut bouffer et le maximum de travail sur les muscles, et puis après de se mettre en sèche, c'est-à-dire de rien bouffer pendant un temps pour essayer d'avoir plus que la peau sur les muscles, ça, la perte musculaire est bien supérieure à ce qu'on a en restant constamment en cetogène, et donc en faisant un gros travail musculaire en cetogène sans s'hypergonfler et redescendre. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une courbe où on est comme ça, et de l'autre, il y a une courbe où on est comme ça, mais on passe en dessous en fait. Voilà, donc ça, c'est pour répondre à ce sujet, mais c'est très intéressant de regarder les travaux de Volek. Volek, voilà, le président Volek. Il a fait des conférences sur Low Carb d'Alander, qui est une conférence cétogène d'origine australienne, qui est très, 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 très pointue. Et de la même façon, en fait, un des gros promoteurs du cétogène est le professeur Tim Knox d'Afrique du Sud, qui était le leader mondial sur la nutrition d'athlètes et qui est passé cétogène à 60 ans en expliquant qu'il était désolé d'avoir écrit autant de conneries avant. Non, mais sérieusement, ce qui est formidable, c'est qu'il le dit. Donc, voilà, c'est souvent des gens qui sont spécialistes du sport qui poussent là-dessus. Je crois que j'avais cité la dernière fois le fait qu'il y a des athlètes de haut niveau qui, non seulement, se mettent au carnivore, mais ont des super résultats en carnivore, ce qui n'est pas la même chose que de tous ces athlètes qui se mettent en vegan et qui sont soit déjà sur la descente, soit vont avoir une descente derrière. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant de voir à quel point c'est un schéma qu'on retrouve constamment. Là, il y a le cas en football américain entre Cam Newton, qui est le nouveau quarterback des Patriotes et qui commence à avoir des petites blessures. Et il y a un arrière des Chiefs, des Kansas City Chiefs, qui s'appelle Dan Sorensen, Dirty Dan, qui lui a annoncé il y a un an qu'il était passé en carnivore et qui a sa meilleure saison, alors que c'est dur d'être en arrière comme ça. Voilà. Donc, c'est anecdotique, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que quand on s'adapte en cetogène, on a un meilleur usage non seulement des réserves en gras qu'on a, mais aussi des réserves de glycogène. Mais pour les réserves de gras, c'est non seulement on les utilise mieux, mais la capacité à transformer le gras en énergie, donc la rapidité avec laquelle on le fait, est multipliée par plus de deux. Et on dépasse tout ce qui semblait possible de faire et qui expliquait pourquoi on n'allait pas sur le gras, parce que ça mettait trop de temps à être transformé en énergie. Et là, en fait, comme on le multiplie par deux, on est largement au-dessus des glucides en termes de mobilisation d'énergie. Et puis, sur le pic, on a juste besoin d'un petit peu de glycogène, mais qu'on sait utiliser très efficacement et recompléter bien plus efficacement que dans le cas de quelqu'un qui serait resté en classique glucose. Ça ne m'étonne pas que ça vienne du domaine sportif, puisque dans le domaine du sport, on n'est pas dans l'idéologie. Ça veut dire qu'on va prendre ce qui est le plus efficace, parce qu'on a des soucis de performance. Les résultats parlent très vite d'eux-mêmes. Mais il y a un vrai hype sur le vegan. Le hype étant, en fait, souvent des sportifs un peu en bout de course qui vont mettre ça en avant, vont se mettre en avant individuellement par le fait qu'ils sont une icône vegan. Mais c'est fascinant de voir à quel point ils repartent tous en arrière et après, multiples blessures. Ils se font du mal, littéralement. La principale raison étant la perte de masse osseuse. Les gens ne réalisent pas à quel point les eaux nécessitent de la viande. C'est hallucinant. Les gens ne comprennent pas que les eaux sont en fait avant tout un produit de protéines. Il y a 30% de protéines dans les eaux. Les protéines étant le collagène. C'est cette façon de créer quelque chose qui se tient et qui a une forme d'élasticité, qui a une forme de… Toute la matrix des eaux, en fait, c'est du collagène. Et donc, si on n'a pas ça, on va avoir des eaux qui vont être fragilisées. On va avoir des fractures dites de fatigue. Ça n'existe pas, les fractures de fatigue. Pour moi, c'est uniquement des gens qui ont complètement déminéralisé leurs eaux parce qu'il n'y a plus de protéines pour attacher tout ça. Donc, on focalise énormément sur le calcium, etc. Mais enfin, ce n'est qu'une fraction de ce qu'il y a dans les eaux, le calcium. Il y en a besoin. Il faut qu'il soit au bon endroit. Donc, on a besoin de calcium. On a besoin de vitamine K2 pour fixer le calcium au bon endroit. Mais il faut de la protéine. OK. OK. Donc, on a bien répondu sur le sport, je pense. Du coup, la deuxième question, elle concernait la cuisson. Et donc, la question, c'était, il y a effectivement une perte de vitamine lors de la cuisson. Évidemment, ça dépend du type, de la durée, etc. Donc, la question serait, quel est l'intérêt de la manger cuite ? Et pourquoi ne pas la manger crue comme en Primal Diet ? Petite dédicace à notre ami Carnidoc qui verra sur cette vidéo. Alors, c'est un gros débat dans la communauté carnivore. Ça ne va pas au-delà de la communauté carnivore. Et c'est normal. La communauté carnivore est une communauté qui est toujours en recherche, qui ne s'arrête pas parce que... C'est des gens qui se sont arrêtés à un moment en écoutant la bonne parole et qui se sont aperçus qu'ils avaient été trompés. Donc, du coup, c'est des gens qui sont assez rebelles, en fait, à toute idée que ça y est, on a le savoir. Et c'est vachement agréable. Donc, d'abord, question cuit et crue. Il ne faut pas oublier que 90% de ce qu'on mange quand on est carnivore et qu'on cuit sur les aliments est cru. C'est-à-dire qu'une viande qui n'est pas passée au-delà de 70 degrés, elle est crue. Il n'y a pas de différence. À 40 degrés, c'était la température qu'elle avait dans le corps humain, enfin dans le corps de l'animal. Elle n'a pas été cuite. Quand on va au soleil, on peut monter à 70, 70 degrés. On n'est pas cuit. Être cuit, c'est passer un stade où les protéines commencent à se modifier. Donc, ça, ça arrive quelque part entre 65 et 80 degrés selon les types de protéines. Donc, je trouve déjà qu'il n'y a pas forcément de vrai enjeu à ce niveau-là. Après, est-ce qu'il y a une perte de nutriments ou est-ce qu'au contraire, on gagne un bénéfice dans la digestion ? Alors, il ne faut pas perdre de vue que le principal bénéfice qu'on a eu en mangeant de la viande en tant qu'humain, c'est un gain sur la digestion. C'est-à-dire que ce qui fait la différence entre les singes et nous, c'est l'énergie qu'on a gaspillée dans la digestion qu'on a pu mettre dans le cerveau. J'entends parfois des véganes expliquer qu'il n'y a pas de différence dans le système digestif des grands singes et nous, c'est on ne peut plus faux. Les grands singes ont un colon qui est quatre fois plus long que le nôtre et ont un petit intestin, l'intestin grêle, qui lui est quatre fois plus petit que le nôtre. Est-ce que tu peux développer cette partie ? Encore hier, j'ai une personne qui me disait que nous faisons fermenter les fibres pour en extraire des acides gras à chaîne courte dans le colon et que c'était normal de manger des fibres. Et effectivement, quand on va sur Wikipédia, un des rôles des fibres alimentaires serait de fermenter à l'intérieur de nous. Est-ce que tu peux un petit peu développer un point ? Ce n'est pas un rôle, c'est la façon qu'on a de le processer quand on n'a rien d'autre. Quand on n'a pas accès à du gras, le corps fait ce qu'on a fait avant, ce que font d'ailleurs les gorilles encore. On va faire fermenter dans le colon les fibres et on va essayer d'en récupérer des acides gras qui sont des acides gras à chaîne courte. Donc, ils sont assez intéressants, notamment puisque ça peut nourrir le cerveau alors que les acides gras à chaîne longue ne passent pas à la barrière du cerveau. Donc, ça peut nourrir le cerveau, ça peut servir à créer le cholestérol du cerveau. Donc, c'est probablement une bonne chose. Mais ça, c'est dans la condition où on n'en a pas consommé dans la viande. Donc, ce n'est pas la condition, mais en tout cas, ça n'est nécessaire que si on n'en a pas trouvé dans la viande. Alors, par exemple, c'est probablement nécessaire quand on est face à des viandes qui sont beaucoup trop maigres. Le lapin, le poulet, c'est beaucoup trop maigre. Donc, du coup, surtout qu'on les bouffe trop jeunes. Donc, du coup, on n'arrive pas à... On n'est pas capable de survivre de ça si on n'a pas produit de la graisse par ailleurs. Donc, dans ces contextes-là, c'est probablement nécessaire de manger des fibres. Mais en fait, c'est terrible parce que toute cette histoire de fibres tient à des gens qui cherchent à nous expliquer que c'est bien de manger des légumes et que ce n'est pas bien de manger la viande. Et ça a l'air d'être un truc très récent. Mais en fait, c'est une guerre qui a plus de deux siècles. C'est une guerre qu'on doit notamment à une secte américaine qui s'appelle les Adventistes du septième jour. Alors, vous avez rarement entendu parler. Mais sachez qu'aux États-Unis, il y a souvent des groupes hospitaliers qui sont des Adventistes du septième jour, des groupes universitaires. C'est une secte assez florissante. En tant que communauté, ils ont une certaine richesse. Et en fait, ils ont eu un prophète au 19ème qui est venu leur dire qu'il ne fallait pas manger d'excitants, notamment parce que ça poussait dans le stupre et le pire de tout étant la masturbation. Donc, d'après ce prophète, la viande pousse à la masturbation, ce qui est donc le mal absolu. Donc, pas de viande, pas de café, pas d'alcool, pas de tabac. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc, c'est comparable aux Mormons, sauf que les Mormons, eux, autorisent la viande. Et c'est intéressant parce que du coup, on peut comparer les deux communautés et voir qu'il n'y a pas une différence de cancer ou de quoi que ce soit entre les deux. Mais pour eux, donc, c'est important. Quand je dis que c'est important, c'est que ça fait partie des choses qui ont été demandées par leurs prophètes. Donc, ils ont fait des tas de choses pour que ce soit possible. Des tas de choses étant, par exemple, ils ont créé des alternatives à la viande. C'est eux qui sont les fondateurs de Kellogg's Corn Flakes ou de Quaker. Et c'est eux qui ont expliqué à tout le monde que c'est important de prendre un petit déjeuner le matin. Un solide petit déjeuner. Et un petit déjeuner, ça va contenir des fibres. Donc, en fait, ils sont depuis deux siècles à chercher des alternatives. Mais ça va tellement loin que c'est eux qui sont aux États-Unis les fondateurs de l'association des diététiciens américaine. De l'ADA, oui. Et quand certains leaders d'opinion du cétogène ont été attaqués assez bassement. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont été traînés devant le conseil de l'ordre pour des trucs qui n'avaient aucun sens. Et ils ont passé deux ans de leur vie à devoir se défendre, à gagner, à repasser en appel, à regagner. C'est des trucs inouïs, des gens qui ont perdu leur job en deux ans. Et derrière ça, il y a les adventistes du septième jour qui ne se cachent pas. Ce n'est pas une conspiration secrète. Ils disent depuis le début, nous, il faut qu'on élimine la viande parce que la viande, notre prophète nous a dit que ce n'était pas bon. Alors, ça a l'air comme ça, très anecdotique. Mais vous regardez le comité, il devait être une quinzaine de personnes, qui avaient fait un rapport au nom de l'OMS pour dire que la viande était cancérigène. Et vous trouvez dedans un adventiste du septième jour. Et la moitié du comité est vegan. Et les gens qui ont participé au comité disent que c'est la pire expérience qu'ils aient eue de leur vie en matière de science. C'est un truc de dingue. Et il y a des gens encore qui sortent cette étude en disant, regardez, l'OMS dit que la viande est cancérigène. Non, pas l'OMS. Un petit groupe dans l'OMS manipulé par des véganes. On dit que quand ils arrivaient à prendre 18 études sur 400, ils arrivaient à trouver qu'il y avait peut-être un truc. À partir d'études épidémiologiques, enfin bref, ça n'a aucun sens. Mais c'est encore utilisé par beaucoup, comme si la viande est cancérigène, regarde. Donc pour revenir sur la fibre, du coup, on a cherché des tas de façons d'expliquer pourquoi la fibre était utile. Alors, on a dit, bon, la fibre, c'est utile parce que ça permet d'éviter la constipation. Ah bon ? Ah ouais, parce que si on mange que de la viande, l'intestin, il a l'air d'être incapable de pousser les déchets vers la sortie. Mais enfin, c'est la fonction même de l'intestin, il n'a besoin de rien pour ça. Oui, mais tu comprends, si on leste, c'est mieux. Alors, les études ont été faites. Il y a une très bonne vidéo de Paul Mason, ce docteur australien qui fait un point là-dessus. Il y a une étude qui montre que quand ils prennent des gens sévèrement affectés par la constipation, il y a cinq signes qu'on connaît en constipation, on n'arrive pas à faire plus d'une fois par semaine, on a des douleurs, etc. Sur les cinq critères, moins on a de fibres et plus ça baisse. Et quand on a zéro fibre, on n'a plus de constipation. Des gens qui étaient sévèrement constipés, qui tout d'un coup n'ont plus de constipation. C'est complètement l'inverse de ce qu'on dit. Après, on nous explique que oui, mais alors les fibres, ça racle l'intérieur de l'intestin et donc ça nettoie et donc ça évite les cancers. Non, il y a beaucoup plus de polypes intestinaux et de pré-cancer chez les gens qui prennent des fibres que chez les gens qui en prennent moins. Et notamment dans le côlon qui est l'endroit où les fibres finissent. Alors la fibre, pour qu'elle soit utilisée, elle est fermentée. La fermentation, ça produit beaucoup de produits qui ne sont pas du tout intéressants, notamment du méthane. Le méthane, c'est un cancérigène. Donc il y a du méthane dans le côlon et que ce soit bien, non, ce n'est pas bien. Et quand il y en a beaucoup, beaucoup, parce qu'on mange beaucoup, beaucoup de fibres, ce n'est pas bon pour le côlon. Donc on cherche depuis des années à essayer de nous expliquer pourquoi la fibre est bonne. Alors pourquoi on fait tout ça ? Outre l'histoire des adventistes, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, C'est qu'on est encore sous l'emprise de la propagande de guerre des années 40 avec la Seconde Guerre mondiale. Mais déjà avec la Première Guerre mondiale, on avait cette même propagande. On n'avait pas assez pour manger, du fait que les hommes étaient sur le front et qu'on voulait réserver la viande pour les troupes. Eh bien, on a poussé les familles restées en arrière à manger des légumes pour compenser. Pour compléter un ravitaillement difficile, il faut, selon le mot d'ordre du ministre de l'Agriculture, qu'au printemps prochain, 500 000 nouveaux jardins soient aménagés autour des grands centres. Dans son article, Béatrice Capdos montre à quel point cette période particulière, politiquement et socialement, a contribué à l'essor des jardins ouvriers. Il y a des affiches de la Seconde Guerre mondiale que vous pouvez trouver sur Internet qui parlent des Victory Gardens. C'est ces petits jardins potagers qu'il y avait dans l'arrière de chaque maison et que les mamans cultivaient. Et puis à l'école, on n'arrêtait pas de tabasser les enfants avec manger des légumes, c'est important pour la croissance, etc. C'est de la propagande de guerre, ce n'est rien d'autre. C'est rien d'autre qu'un moyen qu'a trouvé l'administration de l'époque pour faire en sorte que les gens ne meurent pas de faim parce qu'on manquait de viande. Et le problème, c'est que quand cette génération qui a été élevée à ça est devenue parent, ils ont expliqué qu'il faut manger des légumes. Et moi, j'étais bassiné toute ma jeunesse comme quoi il fallait manger des légumes. Moi aussi. C'est incroyable. Mais pour moi, on ne soulignera jamais assez à quel point la première et la seconde guerre mondiale ont été une horreur totale. C'est la chute de l'Europe qui était loin, loin, loin devant les États-Unis, qui était très, très sophistiquée et qui, sur une erreur, s'est explosée en vol et du coup a laissé les États-Unis, qui ne sont absolument pas sophistiqués, devenir les leaders du monde et faire des conneries sinistres. Et qui font encore aujourd'hui, c'est terrifiant. Donc, les fibres ne servent à rien. On peut les utiliser quand on n'a rien d'autre. Donc, à ce moment-là, on va en tirer des acides gras courtes chaînes. Les acides gras courtes chaînes, on les trouve n'importe où. Et notre foie en produit en permanence, ça s'appelle les cétons. Donc, merci, mais non merci. On peut l'utiliser, mais si vous pouvez faire autrement, faites autrement. Vous vous épargneriez de vieillir artificiellement votre colon. OK. Et juste pour terminer sur la cuisson, du coup, un argument qui est souvent repris, notamment dans les vidéos de Zverich, c'est que les vitamines hydrosolubles, donc principalement de B1 à B12, quand on commence à cuire la viande, c'est une évaporation de l'eau. On enlève, entre guillemets, l'eau qui est dans la viande. Donc, est-ce qu'en même temps, on n'enlèverait pas les vitamines hydrosolubles ? Alors, encore une fois, une grosse partie de la viande qu'on consomme, même cuite, on aime bien qu'elle soit tende, on aime bien qu'elle soit juteuse, etc. Donc, l'eau, à l'évidence, n'est pas partie. Il y a certainement des cas où on fait cuire très longtemps la viande, tout ce qui est pot-au-feu, etc. Mais là, en général, on prend aussi l'eau avec. Oui. C'est des bouillons. Oui. Moi, je constate qu'il n'y a pas de déficience dans la vitamine B chez les gens qui mangent de la viande. D'une manière générale, en fait, il n'y a pas de déficience chez les gens qui mangent de la viande. Les vitamines B, donc, elles se trouvent essentiellement dans la viande, donc il n'y a pas de raison d'en avoir. Et on voit que ça fait des années qu'on cuit. La réponse que je fais, c'est qu'en fait, il y a des gens qui avaient la théorie qui était que c'était la cuisson qui avait amené le cerveau humain à grandir. Mais en fait, on constate qu'il grandissait déjà bien avant. Donc, c'est probablement la consommation de viande qui a poussé le cerveau humain à grandir. Mais on voit qu'avec la cuisson, ça s'est amélioré. Donc, la théorie là-dessus est que la cuisson, malgré tout, améliore la digestibilité de la viande. Et donc, puisqu'on l'a amélioré, on a moins d'énergie pour digérer et donc plus d'énergie disponible avec cette même quantité d'aliments consommés pour le cerveau. Je trouve que ça se tient. Ce que je ne sais pas dire, c'est est-ce que l'arrivée du feu, ça a surtout permis de faire des outils et donc de mieux chasser et donc de mieux manger la viande. Et que ce n'est pas le fait de la cuire qui fait une différence. I don't know. Je parle de ce principe qu'on a l'air de trouver ça bien. Évidemment, on pourrait considérer que c'est comme pour le sucre, on a l'air de trouver ça bien. Et qu'on a des traces de cuisson de la viande depuis tellement longtemps que je ne vois pas pourquoi on se serait infligé ça. Alors que les autres erreurs, par exemple, céréales, etc., on voit bien les civilisations qui l'utilisent, qui déclinent derrière. Je n'ai pas encore regardé ça dans le détail, c'est-à-dire sur la question à quel point ça améliore la digestibilité, etc. C'est ce que j'entends dire, donc je ne peux pas me positionner là-dessus. Mais pour l'instant, je me positionne sur le fait qu'avoir caramélisé un peu la croûte de sa viande, c'est bien agréable, ça stimule l'appétit et ça ne devrait pas faire de mal. D'accord. OK. Du coup, on a une troisième question qui nous parle des reins. Est-ce que le régime carnivore serait dangereux pour les reins du fait d'une élimination des protéines ? Absolument pas. OK. Absolument pas. Le truc qui fait mal aux reins, c'est l'insuline. Donc, continuez à prendre du glucose, vous allez continuer à avoir des problèmes de reins. Plus une population prend du glucose, plus les problèmes de reins augmentent. Si vous voulez, c'est aussi idiot que de dire qu'on respire trop, on abîme les poumons. Les reins sont faits pour filtrer et notamment pour éjecter les protéines en trop. C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'on s'aperçoit apparemment que l'acide urique qu'on a en quantité dans l'urine est un gros protecteur contre les infections urinaires. Donc, le fait de boire trop d'eau qui dilue notre urine est probablement à l'origine des infections urinaires un peu à répétition qu'on trouve chez certains. C'est intéressant. On était parti sur l'idée de, tu sais, il faut boire suffisamment, etc. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont créé des gros problèmes en buvant trop, notamment des coureurs, parce qu'ils sont complètement déminéralisés. Et on va revenir encore une fois sur ces idées qu'il faut boire 3-4 litres par jour, parce que ce n'est probablement pas nécessaire, selon les conditions, bien sûr. Et qu'en fait, ce n'est probablement pas une bonne idée non plus de boire pendant l'effort. Et en même temps, qu'est-ce qu'il y a de naturel à ça ? On est en train de partir à la chasse et on va s'arrêter tous les 5 minutes au cours d'eau pour aller boire de l'eau. C'est probablement pas quelque chose de compréhensible. Donc, vous allez me dire que par rapport aux autres animaux, on a de la sueur, etc. Mais je pense que même là, il y a des sujets sur lesquels on n'est pas encore tout à fait au carré. Donc, qu'est-ce qui provoque des problèmes aux reins ? Alors, l'insuline, c'est incroyable parce que ça oblige les reins à retenir de l'eau, à retenir aussi des sels minéraux. Et ça a un impact d'ailleurs sur l'obésité par ailleurs. Les oxalates qu'on a dans la plupart des plantes vertes se retrouvent dans les calculs rénaux. Donc, est-ce qu'ils sont liés ou pas ? Il y a des spécialistes qui le pensent, notamment le docteur Ede, EDE, en est persuadé. Donc, on avait évoqué ça la dernière fois. Je ne suis pas à 100%. Je ne mettrai pas ma main à couper là-dessus, mais je note qu'il y a un sujet. Donc, finalement, si on prend par exemple la goutte, qui est une maladie très douloureuse dans laquelle on a des microcristaux qui vont se mettre dans les articulations et qui est lié à un surcroît d'acide urique qui vient se cristalliser, ce n'est pas lié à la consommation de viande. La crise de goutte, c'était un truc qui était propre au roi de France et on disait que c'est parce qu'ils mangeaient beaucoup de viande. Mais en fait, ils mangeaient aussi pas mal d'autres choses. Ils buvaient comme des trous et ils buvaient avec ça aux fruits. Et l'alcool et les fruits sont la vraie cause de ces cristaux d'acide urique, principalement parce que ça occupe trop le foie à processer le fructose ou l'alcool, ce qui est à peu près la même chose du point de vue du foie. Et donc, du coup, ça ne permet pas au foie de continuer son cycle sur l'acide urique. Maintenant, ça fait partie effectivement des arguments classiques des véganes et c'est bien ancré dans les têtes. Moi, à plusieurs reprises, j'ai des gens qui me veulent du bien et qui m'ont dit mais tu vas te flinguer les mains. Je mettrais en post-prod un très bon article de Inov Naturopathie qui a fait une review de toutes les publications scientifiques qui montrent que les régimes riches en protéines ne provoquent pas des maladies rénales. Par contre, ce qu'il est possible, c'est que les gens qui ont déjà des problèmes au niveau des reins, que là, ça n'arrange pas les choses. Mais il faut bien faire la distinction entre la cause et quelque chose qui aggrave déjà un état qui est déjà problématique. Ça compare avec les poumons. Si vous avez eu une grave infection des poumons, effectivement, la respiration va être un truc compliqué et si vous êtes en train de cicatriser, ce n'est pas le moment de tirer sur les poumons à fond. La recommandation médicale, c'est de ne pas forcer sur les protéines quand on a des infections des reins. Maintenant, on constate que les gens qui consomment beaucoup de protéines ont des reins plus gros. Mais de la même façon que les femmes enceintes. Donc, c'est à comparer avec le cœur qui grossit quand on fait de l'exercice, etc. C'est de l'entraînement. Les organes, quand ils sont utilisés, ils ne feraient plus de place. Ok. Alors, du coup, quatrième question. Si l'alimentation végétale est-elle si délétère pour la santé, comment se fait-il qu'il y ait autant de centenaires sur l'île d'Okinawa ? Je rappelle que le régime Okinawa est présenté comme riche en végétaux. Donc, quelle est ta réponse ? Alors, ma réponse est que les gens ne savent pas ce qu'est le régime d'Okinawa. Okinawa, c'est une île japonaise du sud. Et quand vous allez à Tokyo et que vous allez dans un restaurant et que vous prenez de la cuisine d'Okinawa, vous allez trouver du cochon sous toutes ses formes. Les gens d'Okinawa sont les rois d'Akoshonai. La cuisine d'Okinawa est connue pour la koshonai. Maintenant, le problème, c'est que les Américains qui ont observé Okinawa, ils l'ont observé juste après la défaite du Japon. Et après avoir déversé des tonnes de bombes sur Okinawa, et avoir décimé toute la population de cochons d'Okinawa. Donc là, effectivement, les gens d'Okinawa, ils ont été obligés de manger des racines. Et donc, en 1948, ils voient des gars qui sont vachement en bonne forme, vachement vieux. Ça les étonne. Et ils mettent ça sur leur régime, alors qu'en fait, ça faisait trois ans que les mecs étaient en train de crever la dalle et de reconstituer leur cheptel de cochons. Je vous rassure, maintenant, le niveau de cochons est redevenu à la norme. Je crois qu'ils ont deux cochons par tête, un truc comme ça. C'est vraiment des fans du cochon. Donc, voilà, pour faire court, le régime d'Okinawa n'est pas ce que les gens pensent. Mais c'est vrai, en fait, de l'ensemble de ces analyses sur ce qu'ils appellent les zones bleues, qui sont des zones où on a retrouvé des tas de centenaires, qui sont caractérisées par deux choses. La première chose, c'est qu'on ne les connaît pas très bien. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas un régime d'état civil de très bonne qualité. Donc, centenaires, c'est eux qui le disent. Mais l'autre grande zone qui est mise en avant, c'est le régime méditerranéen. Mais la méditerranéen, il n'y a pas grand-chose de commun entre ce que mangent les Espagnols, ce que mangent les Italiens et encore les Espagnols du Nord, du Sud, etc. C'est à chaque fois quand même très, 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 très différent. Et c'est en général des régimes très carnés. L'Espagne ne mange quasiment pas de légumes. Moi, j'avais été surpris en fait en allant en Espagne, après une semaine de ma personne, mais je n'ai pas mangé de légumes. Et je pensais que c'était mal à l'époque. Maintenant, je commence à mieux apprécier le régime. Donc, encore une fois, c'est assez étonnant parce que c'est des régimes qui sont mis en avant par les Américains qui, en général, y ont passé une semaine et expliquent quel est le régime local. Le régime local d'un Italien, excusez-moi, mais enfin, la charcuterie italienne, ce n'est quand même pas un truc qu'on a inventé. C'est extraordinairement riche en animaux le plus gras possible. Bon, donc, et après ça, quand on regarde un peu dans l'histoire, bon, ben, les pattes et des trucs comme ça, c'est des trucs très récents, c'est des trucs 18e siècle. Donc, c'est des moments où la population commence à grandir à toute vitesse et on cherche à nourrir. Ce sont ces civilisations dont on parlait avant, les civilisations de la céréale, qui arrivent à avoir beaucoup d'hommes, mais qui vont mourir jeunes. Mais ce n'est pas grave parce qu'entre-temps, on en aura fait des soldats, ils seront allés taper sur la tête des voisins et du coup, ou alors, ils auront passé une vie misérable à faire pousser la céréale pour les autres. C'est un truc qui n'a pas de sens. C'est à l'origine de nos civilisations actuelles, mais je pense qu'il est temps de réaliser que c'est la mort de la civilisation que de se fier à la céréale qui, certes, donne beaucoup de calories avec peu de terrain, mais qui n'est pas une bonne façon de s'alimenter. Et donc, qui fait des gens qui sont à 40 ans au bout du rouleau, dans l'obésité, avec des débuts de diabète, avec de la surtention artérielle, le syndrome métabolique, c'est dans toute sa puissance. Donc, les blue zones n'existent pas. Les carnivores mettent beaucoup en avant des tribus comme les Maasai, qui sont intégralement carnivores et qui sont plus grands que tous leurs cousins et en meilleure santé. Ils mettent aussi en avant les Inuits, mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Inuits qui ne soient pas contaminés par la vie moderne. C'est des gens qui vivent sous subvention, qui ne sont plus en train de vivre leur mode de vie traditionnel. Donc, ça, c'est plus compliqué à analyser. Il y a des extraordinaires études de Price. C'est Walter Price, je crois ? Weston Price. Oui, Weston Price, qui est un dentiste du début du siècle précédent, qui était allé faire des tours du monde en allant prendre des photos des dents de toutes les populations. Il était fasciné de voir à quel point des gens qui étaient sur des modes de vie traditionnels avaient des dents extraordinairement belles, bien implantées, solides, sans caries. Et une génération plus tard, en étant contaminés par le mode de vie occidentaux, avaient des dents qui devenaient dégueulasses, des mâchoires qui s'affaissaient, un visage qui s'affaissaient. Et ces études-là sont très, très bien connues par les anthropologues. Les paléontologues, par exemple, sont capables de vous dire, en regardant un squelette, si c'est une civilisation qui mangeait de la viande ou qui mangeait des végétaux. On voit des gens qui sont beaucoup plus petits, beaucoup moins costauds, avec un cerveau plus petit et qui ne durent pas très longtemps comme civilisation. Il y a notamment des études sur des tribus indiennes, selon ce qu'ils consommaient, c'était le jour et la nuit. La densité osseuse est différente. Enfin, c'est fascinant de voir à quel point ça a un impact. Il y a un très, très bon exemple à proximité de nous. Si vous avez déjà été, en tant que Français, dans une réunion de Hollandais, c'est juste flippant. Moi, je suis de taille moyenne. Je fais 1,76, c'est la moyenne française. Je me retrouve dans des réunions avec des Hollandais, j'ai l'impression d'être un nain. Ce n'est pas très agréable. Ils sont à 1,85 de taille moyenne. Ils ont pris 15 cm de taille moyenne en 30 ans. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent leur temps à bouffer du fromage. Ils passent leur temps du lait et du fromage quand ils sont gamins, c'est tous les 5 minutes. Ils en prennent le matin, ils en prennent à la pause, ils en prennent à déjeuner, ils en reprennent au goûter, ils en reprennent le soir. C'est incroyable. J'ai longtemps été intrigué par ça. J'ai pensé que c'était les hormones de croissance qu'ils avaient mis dans leur industrie laitière. En fait, les hormones de croissance s'arrêtaient en 90 et ils n'ont pas arrêté pour autant de prendre de la taille. Pour moi, c'est la meilleure explication. Quand on reprend, j'ai parlé des Cro-Magnons, les Cro-Magnons, c'est nous, il y a 40 000 ans, c'est 1,85 de taille moyenne, là encore, et c'est 20 % de cerveau en plus. C'est à une époque où le Cro-Magnon, il n'a pas accès à des végétaux. Le Cro-Magnon, il vit à un endroit qui est comparable au Grand Nord canadien ou russe. C'était Paris, c'était le permafrost. La ligne de démarcation, c'était la Loire. Les gens qui vivaient au nord de la Loire, ils étaient en permafrost. Ce n'est pas un endroit où on fait pousser des plantes, ce n'est pas un endroit où on va récupérer des fruits luxuriants. non, non, c'était du mammouth, du renne, mais des gros rennes, des chevaux géants, enfin voilà, pas de tubercule, pas de choses comme ça. Oui, je voulais rebondir sur deux choses. La première, c'est que le livre de Weston Price, moi je l'ai lu il n'y a pas longtemps et effectivement, comme tu dis, c'est impressionnant parce qu'il prend des clichés des gens et tu vois vraiment qu'avec l'arrivée de la farine, du sucre, des fruits en conserve, etc., les visages sont émaciés en fait, les joues se creusent, le nez devient plus petit, tout le visage se rétrécit en lui-même et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'au niveau des caries dentaires, il y a, et ça ce n'est pas moi, c'est les chiffres, il y a 100 fois plus de caries dentaires en moyenne, 100 fois plus, c'est juste impressionnant il va dans les tribus, il trouve 0,30% de caries chez les aborigènes et il trouve 30% chez les enfants qui se brossent les dents alors que les aborigènes ne se brossent pas les dents, c'est juste hallucinant écoute, moi ça fait, depuis que je suis en cétogène en fait, mais c'est encore mieux depuis que je suis en carnivore, je n'ai pas de plaque dentaire, je vais chez le dentiste, normalement, il fait le petit détartrage, etc., il n'y a pas de tartre, il n'aime pas, il n'aime pas, mais bon, c'est, alors est-ce que c'est ça, est-ce que c'est la vitamine K2, I don't know, parce que je me supplémentais en vitamine K2 avant, quand j'étais en cétogène, en tout cas, je n'ai plus de plaque dentaire. après aussi, une chose à préciser, c'est que dans les tribus natives où il était, Western Price, ils n'étaient pas tous en 100% viande, il y avait de temps en temps, il y avait de la bouillie d'avoine, il y avait du lait, il y avait beaucoup de fruits de mer, donc ce n'étaient pas des régimes 100% carnés, par contre, ils étaient principalement carnés, ça c'est une évidence, ça c'est une évidence, oui. En tout cas, ils étaient loin du 50% de glucides que nous imposent maintenant les autorités. Oui, très très loin, oui. Et la deuxième, la deuxième chose que je voulais te demander, c'était, du coup, sur les blue zones, donc toi tu penses que d'une part, il y a une méconnaissance du réel régime alimentaire des zones qui fonctionnent bien, et d'autre part, on a peut-être aussi un manque d'infos par rapport, voilà, à l'espérance de vie, à leur qualité de vie, bon, c'est à la limite, on peut l'admettre, qu'il y a une méconnaissance, mais il y a quand même, on peut dire, par exemple, si on prend les pays asiatiques comme la Corée ou le Japon qui ont quand même des niveaux de santé quand même au-dessus de la moyenne, on pourrait nous dire, ben voilà, il n'y a pas de, là-bas, il n'y a pas de restrictions sur les glucides, ils mangent énormément de riz. Non, ils ne mangent pas énormément de riz. Non ? Ok. Non, non, ils mangent beaucoup de poissons, beaucoup de viande, et ils mettent du riz avec, mais ce n'est pas énormément. D'accord. C'est, c'est, il faut, en fait, c'est intéressant, les études sur la viande qui donne le cancer, etc., ne sont valables que quand elles sont prises avec des glucides, en Occident. En Asie, plus on mange de la viande et moins on a de cancer. Et en fait, c'est comme toujours, c'est-à-dire que, il y a, par exemple, je prends un exemple classique, c'est Hong Kong. Hong Kong a la plus grosse consommation de viande par tête dans le monde. Et c'est une des zones où il y a le plus de centenaires. Donc, il y a un mythe qui est que les Asiatiques mangent du riz. Oui, ils en consomment, mais les gens qui ont les moyens, ils prennent autre chose. Ils mangent du cochon, de la vache. Moi, j'y étais en Asie et c'est vrai qu'il y a du riz partout. Alors après, est-ce qu'ils en mangent un kilo ? Ça, je ne pourrais pas te dire. Mais c'est vrai qu'il y a du riz. J'ai vu du riz partout. Du coup, après… Ils mettent du riz avec tout, mais en fait, quand ils ont les moyens, c'est surtout de la viande avec un peu de riz plutôt que du riz avec un peu de viande. C'est vrai qu'il y a beaucoup de viande. Ça, ça n'existe pas, les véganes. J'étais en Chine, ça n'existe pas, les véganes. Mais non. En Hong Kong, ils sont à 700 grammes par jour de viande. C'est pas mal. C'est un peu comme toi. C'est pas mal. Du coup, tu n'as pas beaucoup de place pour autre chose, tu sais. Oui. Oui, bien sûr. Oui. OK. On a notre listing. Du coup, peut-être la question de la vitamine C que tu voulais aborder peut-être pour finir. Écoute, effectivement, c'est intéressant de continuer sur cette histoire de est-ce que la viande a tous les éléments ? Donc, la première réponse à ça, c'est quand on mange la viande, on mange quelque chose qui a eu tous les éléments dont il a besoin pour survivre. Un animal. En particulier, si c'est un animal de plein air qui a pu se nourrir comme il voulait. Donc, qu'est-ce qu'on ne trouve pas comme élément dans la viande ? Je dirais pas grand-chose. Donc, souvent, ce qui est mis en avant, c'est la vitamine C. Mais d'abord, il y a de la vitamine C dans la viande. Il y en a. C'est en général non mesuré parce que les gens qui font les analyses pensent qu'il n'y en a pas. Mais les gens qui ont fait l'effort de mesurer disent qu'il y en a. Et pour une raison simple, en fait, c'est que tous les animaux à part quelques grands singes, les cochons d'Inde et les hommes produisent leur vitamine C. C'est le foie qui produit la vitamine C. Nous, on ne le fait pas. Alors, on ne le fait pas. C'est intéressant parce que le pourquoi on ne le fait pas est une question en soi. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas alors que... Pourquoi est-ce qu'on a survécu, en fait, en tant qu'espèce alors que c'est quelque chose qu'on faisait avant et qu'on ne le fait plus ? Alors, ça va même plus loin. C'est quand on étudie le génome humain, on voit que la capacité à le faire est là. L'enzyme qui nous manque pour faire la dernière partie de la vitamine C, elle est dans notre génome, c'est juste qu'elle est non exprimée. Alors là, ça commence à devenir perturbant. Ce serait quelque chose qui nous serait absolument nécessaire et vital et pour autant, on l'aurait... Et ceux qui ne l'expriment pas auraient survécu alors que ceux qui l'expriment n'auraient pas survécu. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et donc, évidemment, la belle histoire de la vitamine C, c'est si jamais on n'a pas de vitamine C, on a le scorbut. Et le scorbut, c'est la marine anglaise qui a trouvé que si on mangeait des citrons, on évitait le scorbut et donc comme ça, leurs marins ont pu éviter le scorbut. Alors ça, c'est formidable. C'est donc finalement, avant la marine anglaise, les marins ne prenaient pas la mer. Ben si, ils prenaient la mer, mais c'est juste qu'ils mangeaient de la viande fraîche que ne mangeaient pas la marine anglaise. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que dans les armées napoléoniennes, le scorbut, on connaissait aussi. Et le remède au scorbut, c'était ce qu'ils appelaient le cheval de bataille. C'est-à-dire qu'en général, le scorbut arrivait quand les armées napoléoniennes étaient mal réapprovisionnées et donc on sacrifiait un cheval pour nourrir tout le monde parce qu'on avait besoin de retrouver... Alors, pas forcément de la vitamine C. Le problème du scorbut, c'est le fait qu'on n'a plus de collagène. On n'a plus de collagène pour tenir les tissus. Donc, on commence à avoir la peau qui craquelle, etc. On commence à avoir les dents qui se déchaussent. On commence à avoir des saignements. En fait, on n'arrive plus à contenir le corps à l'intérieur avec ce qu'on fait avec le collagène. Donc, manger du collagène, certes, c'est découpé en acide aminé, mais c'est tout de suite reconstitué. Et en fait, je n'ai pas regardé, mais il me semble qu'il doit y avoir certains des polypeptides qui constituent le collagène qui sont même capables de passer tout de suite directement. et en fait, la vitamine C est un cofacteur pour la reconstitution du collagène. Moi, ce que je présuppose, c'est que la vitamine C n'est plus nécessaire quand on a mangé du collagène, ce qui explique qu'on ne souffre pas de scorbutes sans vitamine C quand on ne mange que de la viande. Donc, moi, ça fait plus de deux ans que je suis en carnivore. J'ai pris de la vitamine C au départ parce que j'en prenais et en fait, j'en prenais essentiellement pour compenser les moments où je mettais un stress sur mon organisme. C'est-à-dire, par exemple, les voyages en avion. Je voyageais assez souvent. Avec le Covid, c'est un peu moins net. Ne vous laissez pas tromper par le fond d'écran. Il n'est pas Okinawa. On ne sait pas où c'est, mais ça a l'air beau. Le voyage en avion, c'est des radiations. C'est des trucs qui viennent voler des électrons. Avoir un moyen de reconstituer ça avec la vitamine C me paraissait une bonne idée. Aujourd'hui, je n'en prends que dans les cas où je sens une maladie en train de monter. Là, j'en prends à forte dose. mais ça veut dire que je n'en prends pas. Ça veut dire que je n'en prends pas. Ça doit faire six mois que je n'en ai pas pris ou un peu plus. Donc, c'est intéressant parce que c'est nécessaire quand on est dans un régime de glucides. C'est nécessaire pour la transformation du glucides. C'est nécessaire pour la constitution du... du... de la gêne de la gêne et c'est nécessaire le fait d'avoir du glucide vient faire la compétition sur l'entrée de la vitamine C. la quelque vitamine C qu'on trouve dans la viande devient insuffisante. Donc, c'est probablement toutes ces raisons qui expliquent qu'effectivement, c'est une vitamine, c'est-à-dire quelque chose d'essentiel à la vie pour les gens qui consomment des glucides et que ça ne l'est pas pour les gens qui consomment de la viande. Après, tout ce qui est les vitamines B, c'est vrai que, bon, là, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Ça se trouve dans la viande, ça se vérifie très facilement. Là, on pourrait te poser la question, je pense, c'est sur le magnésium, par exemple, sur le calcium. Est-ce qu'il y a... Je vais répondre exactement à la même chose. D'abord, le calcium, le magnésium, bon, le calcium, quand on prend du fromage, il n'y a pas de sujet, mais surtout, les animaux, en ont besoin autant que nous. Donc, ils l'ont en eux. Ils ont ce magnésium, ils ont ce... Et là, il y a une grosse différence. C'est quand vous ne prenez pas de légumes, vous n'avez pas une incapacité à absorber que produisent les fibres. Les fibres empêchent le magnésium de rentrer dans le corps. Un certain nombre de légumes, je crois qu'on avait parlé la dernière fois du zinc qu'on trouve dans les huîtres. vous prenez des huîtres, ça vous montre votre niveau de zinc. Vous prenez des huîtres avec des lentilles, il n'y a plus de zinc qui rentre. Et c'est constamment ça. Vous regardez les plantes, systématiquement, elles vous empêchent de récupérer des vitamines. Et c'est probablement comme ça qu'on a repéré qu'il y avait des problèmes de vitamines. Ce n'est pas parce que les gens ne mangeaient pas de vitamines, c'est parce que les gens étaient dans des régimes qui bloquaient les quelques rares vitamines qu'ils prenaient. Donc, les quelques viandes qu'ils prenaient avec beaucoup de fibres et beaucoup de légumes n'étaient pas suffisantes parce que du coup, une grosse partie de ces vitamines n'était pas absorbée. C'est comme ça que je me l'explique en tout cas. Du coup, ça pourrait être d'où l'importance de manger l'animal en entier, tous les morceaux puisque si on mange uniquement le même morceau, il n'y a pas le même profil des micronutriments en fonction du morceau qu'on va choisir. Alors, je vais être plus nuancé que ça. Je vais dire parce qu'il y a effectivement chez les carnivores, il y a cette idée du noeud tout terre, manger de la tête à la queue. En fait, moi, je pense que oui, c'est bien, mais je pense que ce n'est pas nécessaire si on mange autre chose que de la viande de muscle. c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le steak, c'est la viande. Oui, ben non. En fait, il y a un truc qui est vachement intéressant. Quand je mange de l'entrecôte, je ne laisse rien dans l'assiette. Tu manges les oeufs aussi ? Il n'y a pas d'autres d'entrecôte, mais… Ah oui, ok, l'entrecôte, d'accord. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que l'entrecôte, tu as plein de tissus conjonctifs, tu as plein de fachias qui l'enveloppent des muscles, tu as plein de gras, tu as plein de… Et avant, j'aurais tout chipoté, j'aurais gratté au plus près de ce que j'appelais les mers. aujourd'hui, je ne laisse rien. Une autre cote, c'est… Tout est parti. Bon, c'est excellent. Et je pense que c'est la façon de manger, c'est-à-dire avec non seulement la viande de muscle, mais aussi tout le collagène qui entoure ça et tout le gras qui entoure ça. Il y a un écart de un à deux entre la viande de muscle pur et la viande globale en matière de contenu de lipides, par exemple. Si vous mangez une viande avec juste la partie muscle, vous allez avoir probablement 10 % de masse graisseuse de matière grasse contre 20 quand vous mangez une viande normale. Je parle des viandes ovines. Donc, voilà. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que quand vous passez en carnivore, vous laissez les viandes toutes maigres à des gens qui sont prêts à payer ça très cher et vous gardez les viandes très grasses dont plus personne ne veut. Pratique. Basse-côte, par exemple, c'est incroyable. Personne n'en veut, c'est la partie pour le moins la meilleure dans l'animal. Je confirme, c'est excellent la basse-côte. Bon, mais ceci dit, ne faites pas trop tourner le mot parce que ça va vite changer. Le prix du marché va augmenter. Moi, quand je vais chez Monoprix, je trouve du steak haché à 10 euros le kilo chez Monoprix alors que le steak haché à 5% de masse graisseuse est à 20 euros le kilo. Là, vous trouvez de la viande super bon marché, c'est de la viande à 20% de masse graisseuse. Et tout le monde a appris à la télé que non, mais ça, c'est la viande de mauvaise qualité parce que les gens mettent dedans de la viande. Oh, heureusement ce qu'ils mettent dedans. Et les gars, laissez-le-moi. c'est super bon pour moi. Avec les abats, c'est encore plus impressionnant. C'est les aliments les plus nutritifs sur Terre et qui coûtent le moins cher. Je crois un foie de bœuf, j'étais au supermarché l'autre jour, c'est 3,50 le kilo, mais c'est on ne peut pas prendre que ça, mais c'est bien d'en prendre une fois par semaine. C'est un très bon moyen de supplémenter si besoin il y avait les différents éléments qu'on n'a pas. C'est incroyable de voir que le prix est inversement proportionnel à la richesse nutritionnelle de l'aliment. C'est juste indéluant. Il y a un moment où on marche sur la tête. Je crois qu'on est... C'est vraiment... Être dans le carnivore, c'est avoir réalisé qu'on marche sur la tête. On marche sur la tête, qu'on mange les trucs qu'il faut le moins manger, qui sont les plus polluants, qui sont les plus mauvais pour la planète. Ça, c'est un sujet qu'on peut aborder aussi. La question de l'environnement avec la viande, c'est le clou dans le cercueil. C'est le dernier clou dans le cercueil. C'est... Il n'y a pas... Enfin... Il n'y a pas de place sur Terre pour donner plus de nourriture végétale aux gens qui la peuplent. C'est-à-dire que vraiment, si vous voulez nourrir l'ensemble de la population avec seulement du végétal, il va falloir probablement diviser par 5 la population mondiale. Si vous voulez nourrir avec que de la viande de vache, vous avez la possibilité avec la population actuelle. Combien même il reste des poissons, il reste des poulets, il reste des oeufs, enfin, tout ça. Et tout ça peut très bien cohabiter. Eh bien, combien même juste avec des vaches ? Une vache, il faut 4... On peut mettre 4 vaches par hectare. Il y a donc besoin d'une vache par an et par personne. On en avait parlé la dernière fois ? Non, on n'en avait pas parlé, non. On n'en avait pas parlé. Donc, une vache par an et par personne, ça fait à peu près 330 kilos de viande. C'est ce dont on a besoin pour une année. Donc, on est 8 milliards d'habitants, il faut 8 milliards de vaches. 8 milliards de vaches, ça veut dire 2 milliards d'hectares de prairies. Et il y en a 5. 5 disponibles. Déjà en fonctionnement, entre guillemets, alors... Disponible. Si on ne prend pas les forêts, si on prend juste les espaces disponibles pour la pâture, il y a 5 milliards d'hectares de pâturage. Et ça, tu l'as d'où, cette info ? La FAO. La FAO, donne... Et c'est fascinant parce qu'il n'y a que 2 milliards... Pardon, il y a 1 milliard, je crois que c'est 1,5 milliard, c'est un cinquième des terres qui sont propres à l'agriculture. Donc, il y a beaucoup, beaucoup moins d'espaces d'agriculture disponibles. Il y a 5 fois moins d'espaces d'agriculture disponibles que d'espaces de pâturage. Alors après, il y a les gens qui viennent vous expliquer que oui, mais alors, les espaces agricoles, ils sont utilisés pour nourrir les vestiaux. Donc, du coup, si on n'y réussit plus les vestiaux, on aurait de quoi nourrir la population. Alors 1, c'est faux, c'est-à-dire que c'est seulement un tiers. 2, ce qu'on leur donne, c'est en général la partie non comestible des plantes. et 3, eh bien, on a moyen de les nourrir ailleurs. Qu'on fasse de l'engraissage à très court terme, comme ça se fait beaucoup aux Etats-Unis pour avoir des viandes très, très grasses. Ouais, d'accord, on le fait et ce n'est pas bien. Moi, je ne suis pas partisan de ça. Je suis partisan de prendre plus de temps et de payer le vrai prix des choses. Mais bon, voilà, en France, vous pouvez acheter sur Internet de la viande élevée à l'herbe. Ça me paraît mieux. Il n'y a pas des écarts énormes. Il y a des écarts en termes d'oméga-6 qui sont constatés, enfin d'oméga-3 et d'oméga-6. Avec les viandes élevées à l'herbe, on est dans un ratio 1 pour 1 oméga-3, oméga-6, ce qui est le bon ratio. On n'est pas dans une quantité énorme, mais on n'a pas besoin de quantité énorme d'oméga-3, oméga-6. On a besoin juste de quoi faire les petits points d'oméga-3 et d'oméga-6 dans la membrane des cellules. C'est tout. C'est vraiment pas… C'est nécessaire, mais ce n'est pas des quantités, c'est de l'ordre de… On a besoin de 2 grammes par jour, je crois. En tout cas, c'est quoi ? Ce n'est pas un enjeu majeur. Mais en revanche, on a besoin d'un équilibre entre les deux parce que trop d'oméga-6, ça crée un type de… Ça pousse vers de l'inflammation. On a besoin d'un équipe d'un pour un. Aujourd'hui, avec les graisses végétales qu'on consomme, on n'est pas loin d'un pour 20. On est servi, oui. On prend partie des maladies inflammatoires. donc on peut nourrir la planète entière avec uniquement des vaches si on le voulait là maintenant. En termes de pollution, il n'y a aucune raison. Alors, je ne vais pas faire de polémique en expliquant que le réchauffement climatique n'est pas lié à l'homme. J'ai du mal à le croire pour des multiples raisons qui seraient l'objet d'une autre discussion. mais admettons que le dioxyde de carbone ce serait mauvais pour la température terrestre. Les vaches ont toujours existé sur Terre. Les ruminants étaient bien plus nombreux sur Terre avant que maintenant. Donc, ce qu'ils produisent comme CO2 par rapport à ce qu'ils favorisent comme séquestration du CO2 en étant capables de stimuler la pousse de l'herbe, en nourrissant l'herbe avec leurs extréments, en stimulant l'herbe avec leurs piétinements. Vous avez sur ces sujets-là un très beau sujet de Tech Talk, un TED qui est fait par un rhodésien enfin un rhodésien un zimbaboyen qui s'appelle je ne connais que lui. Il a fait un truc sur la désertification. Il montre qu'en fait la désertification n'est pas liée au fait qu'il y a un surpâturage par les animaux mais au contraire qu'il n'y a plus assez de pâturage par les animaux. Je le mettrai en post-prod et j'ajouterai moi je ne m'y connais pas beaucoup en agriculture mais j'imagine qu'une vache qui pâture dans un pré à l'herbe elle est plus en harmonie avec l'écosystème qu'un champ de blé ou qu'un champ de je ne sais quoi. oui tu as complètement raison pour plusieurs raisons. Donc d'abord quand tu mets en fait ce que préconisent les gens qui font l'agriculture regératrice c'est-à-dire vous mettez quatre animaux par hectare et vous les paquez c'est-à-dire vous les mettez dans des enclos qui leur permettent de se nourrir pendant une journée et vous les faites bouger d'une journée à l'autre d'un enclos à l'autre ce qui fait qu'ils ne vont pas revenir dans le premier enclos avant trois semaines ce qui permet à l'herbe de s'être régénérée et d'avoir reconstitué ses racines. Si vous ne faites pas ça vous avez un risque c'est le surpâturage c'est-à-dire que les vaches elles vont rester aux endroits où elles aiment bien et elles vont se nourrir des plantes les plus jeunes les pousses les plus jeunes sans laisser à la plante le temps de se régénérer. Donc en faisant ça on a un sol qui est complètement délabré qui retient plus l'eau donc on a de la sécheresse et on a un appauvrissement des sols. En plus le sol n'est pas couvert quand il y a la pluie ça ruisselle ça emporte tout chez le voisin donc c'est une catastrophe et pourtant c'est ce qu'on fait vous regardez dans les champs en France vous voyez 3-4 vaches qui se promènent sur tout le champ et en fait elles ne font pas sur tout le champ et puis en plus elles font du cherry picking elles prennent les trucs qu'elles préfèrent et puis elles laissent le truc en disant non le reste je n'aime pas trop quand vous les mettez dans un enclos où il y a juste la journée juste pour la journée elles bougent tout et puis elles sont contentes de passer au suivant et en plus elles sont dans un en étant regroupées comme ça d'abord c'est ce qui est bon pour elles socialement et ensuite elles piétinent toute l'herbe qu'elles ne mangent pas ça va faire un couvert qui va permettre à la biodiversité de prospérer ça en 4-5 ans vous régénérez les sols et les photos qui sont montrées dans la tête que j'évoquais sont juste hallucinantes il est obligé de mettre des marqueurs pour montrer voilà vous voyez c'est bien le même terrain et des coins désertiques mais même dans le désert il y a la pluie qui tombe c'est juste que la pluie n'est pas absorbée et elle s'évapore tout de suite quand vous la mettez sur la terre qui a été avec de la paille qui a été qui a été piétinée etc c'est là que ça va retenir l'eau lui permettre de rentrer dans la terre et de nourrir toutes les toutes les toutes les bétioles qui se trouvent ça c'est un premier sujet après il y a un autre sujet qui fait que tu as encore plus raison c'est que les gens qui sont notamment les vegans n'ont aucune compréhension de ce qu'il est nécessaire de faire pour cultiver des végétaux en fait il faut pas seulement les faire pousser il faut les protéger contre toutes les autres espèces qui veulent les bouffer c'est ce qu'on appelle les pesticides by the way les pesticides ils sont tous issus de substances végétales moi j'ai toujours été étonné de voir que même les produits bio ont trouvé des résidus de pesticides dessus c'est bizarre quand même mais non mais c'est eux qui les produisent les produits bio produisent plus de pesticides parce qu'ils sont plus attaqués par les insectes ils doivent se défendre c'est le mode de défense normal des végétaux que de produire des pesticides comment est-ce qu'ils auraient survécu jusqu'à nous s'ils n'avaient eu ça ils ne seraient pas partis en courant ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas se donc ils ont ce besoin de se défendre contre leurs agresseurs leur mode de défense c'est le chimique donc on a reconstitué ça en synthétisant ces molécules mais on est tout comme les végétaux obligés de dégager tous les milliards d'insectes qui sauteraient dessus sinon tous les centaines de milliers de rongeurs qui sauteraient dessus sinon tous les centaines de gros mammifères qui viendraient se repaître dedans sinon et je ne parle pas des oiseaux etc donc on passe notre vie en tant qu'agriculteur à pousser à l'extérieur du périmètre de notre champ toute forme de vie à tuer c'est anti-biologique c'est anti-bio je ne comprends pas comment on peut penser qu'on fait du bien à la planète en privilégiant de l'alimentation végétale par rapport à l'alimentation animale je ne comprends pas et évidemment je suis partisan de faire vivre les vaches dans le meilleur endroit possible de leur permettre de bien vivre ensemble etc je suis embêté avec l'idée qu'il faille écorner les vaches oui je suis d'accord qu'elles se blessent éventuellement etc qu'on voit des lambeaux de chair ce truc ok mais est-ce que c'est vraiment nécessaire je ne sais pas ça me gêne un peu et leur mettre des boules non ? ils peuvent leur mettre des boules on peut mettre des boules il y en a qui font ça oui c'est effectivement c'était intéressant de faire ce petit Q&A parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent qui sont en général des questions assez classiques et qui sont l'argumentaire des gens qui se posent des questions l'argumentaire aussi des vegans qui ont bien soigné leur argument écoute je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps pour tes explications qui sont toujours très claires et très intéressantes et puis je vais te souhaiter une bonne journée et puis à bientôt bonne fin de journée à toi salut